Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi d'être freelance entrepreneur ? Et bien dans cette vidéo je vais vous donner quelques tips, quelques trucs, quelques façons de penser qui font en sorte que devenir entrepreneur c'est un choix avant tout et il faut l'assumer. Allez c'est parti ! Avant toute chose si vous voulez, si cette vidéo vous plaise n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à vous abonner sur Instagram également et puis sur Youtube vous pouvez aussi appuyer sur la petite cloche qui se trouve juste à droite et être notifié dès que j'envoie une nouvelle vidéo. Comme ça vous êtes informé de mes vidéos, j'envoie 5 par semaine et je parle de freelance, de business et de webdesign. Alors pourquoi est-ce qu'on a choisi de devenir freelance entrepreneur ? Pourquoi j'utilise ces deux termes ? D'abord c'est parce que vous pouvez soit être freelance soit entrepreneur. Moi j'estime que je suis un freelance mais entrepreneur également et donc du coup voilà les deux sont très similaires en tout cas. Tout dépend de votre objectif à long terme. Mais en tout cas ce que je vous dis dans cette vidéo c'est que si on a choisi d'être freelance, c'est un choix avant tout. On l'assume à 100%. Moi je me souviens que quand j'étais employé, j'avais un salaire tous les mois qui était fixe et je passais mon temps à regarder des séries, à regarder des vidéos, à passer mon temps, je ne sais pas moi, à m'amuser, à vraiment passer du mon temps. C'était chouette, c'est chouette, c'est vrai, c'est cool. Pendant X temps on a l'impression d'être vraiment au top de sa carrière, de sa vie affective, de tout. Mais bon entre temps vous avez toujours cette sécurité de salaire tous les mois, c'est cool. Mais il y a un moment donné où on tourne en rond et puis on a cette petite flamme en nous qui a envie d'aller un peu plus loin, a envie de dépasser un peu les limites. Alors on l'a, on l'a pas, il n'y a aucun souci. Si vous n'avez pas envie de devenir freelance ou entrepreneur, restez où vous êtes, il n'y a aucun souci. Maintenant si vous avez cette petite flamme, si vous avez envie d'aller un peu plus loin, dites-vous bien que c'est un choix, c'est votre choix, il n'y a pas d'autre personne qui vous incitera à faire quoi que ce soit. L'idée qu'il faut avoir quand on se lance, c'est d'être prêt à affronter les problèmes. Que ce soit des problèmes avec des clients, que ce soit des problèmes financiers, parce que vous allez voir que c'est une petite montagne russe, vous allez avoir des très bons mois, vous allez avoir des moins bons mois, et tout le travail c'est d'avoir cet équilibre qui arrive, mais qui arrive à terme de quelques années de travail, d'acharnement, d'erreur. Il faut vraiment passer par un nombre incalculable de choses pour arriver à un stade où on se dit ok, là on est entrepreneur et tout va bien, on est top. De nouveau on a ce côté rassurant parce qu'on sait qu'on a des contrastes en suffisance, que ça bosse, que si, que ça, enfin voilà. Mais il y a des années, je ne sais même pas donner un chiffre là-dessus, c'est que tout dépend du business, de la motivation qu'on a chacun. En tout cas, être entrepreneur, ce que je veux dire par ces vidéos, c'est que c'est un choix et des problèmes, vous avez choisi de les avoir. Donc des problèmes, c'est tout à fait normal. La peur de ne pas avoir d'argent en fin de mois, c'est normal. C'est un choix. De nouveau, on a choisi de faire ça. On a choisi de prendre un risque. Essayez d'être le plus calculé possible. Donc ne prenez pas un risque trop abstrait, trop brutal. Essayez de calculer ça quand même. Moi, pour rappel, j'ai quand même travaillé presque deux ans à mi-temps. J'aurais pu le réduire à un an, voire six mois après coup. Mais en tout cas, voilà, ça prend du temps. Ne vous lancez pas trop vite, il y a quand même un risque. Mais l'idée, c'est de prendre le risque, perdre et puis remonter la pente. Et puis une fois qu'elle monte, elle ne descend plus. En tout cas, si vous remettez assez bien en question, ça ne va qu'aller vers du mieux. Donc voilà cette petite vidéo pour rappeler au fait qu'on choisit d'être freelance pour le risque, pour l'excitation, le stress, tout ce qui va autour pour un avenir meilleur. Voilà, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de partager votre expérience, vos questions, si vous êtes en phase de changer de carrière ou pas, n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Discutons-en dans les commentaires. Allez, on se voit à demain pour nos vidéos. Ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501